Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très spéciale, une très grande vidéo, car j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai enfin eu mes premiers oeufs de j'ai collé ou pas. Donc on peut voir le papa ici, qui a été renommé Kirito, et la femelle ici, Yuki. Donc normalement il devrait y avoir une deuxième femelle gravide, donc l'abeille qui est en train de dormir, mais voici les deux parents. Donc, on va maintenant passer aux oeufs. Je vais vous présenter les parents. Hop, je vais juste refermer le terrain. Voilà. Donc, mon super incubateur. Donc, c'est mon frigo pour la diapose des fourmis, que j'ai transformé en incubateur. Donc là on peut voir ma feuille avec la première pointe. Elle a été pondue le 27 avril, et les parents, donc Yuki et Kirito. Donc, pour la température, j'ai un thermostat, donc qui permet d'allumer et de couper le système de chauffage, et un thermomètre classique pour vérifier la température. Comme ça j'ai deux sons différentes. Je vois à peu près un ensemble de température, donc là on entre 28,5 et 29,5. Donc je fais moyenne à 29, donc on est bien. Donc ensuite je vais essayer de ne pas trop ouvrir trop longtemps l'incubateur, donc je vais vous expliquer tout ce qu'il va y avoir dedans, et j'ouvrirai après. Donc en bas, on va avoir un bac d'eau, donc avec un chauffe-eau d'aquarium. C'est un 50 W, je crois, si je mets ce qu'ils sont bons. Ensuite, on va avoir deux gris, pour mettre les bacs d'œufs. Dans les bacs d'œufs, donc c'est des boîtes en plastique, assez classique. Donc c'est des boîtes comme ça, avec des petits trous sur les côtés. Donc je l'ai laisse ouverte pour l'instant, donc on verra ce que ça donne. C'est vraiment mon premier test. Donc voilà. Donc la vermiculite, je l'ai humidifiée avec de l'eau, et donc il y a 90% d'humidité dans l'incubateur, et il fait 29 degrés comme je l'ai dit, juste avant. Donc on va jeter juste un petit coup d'œil d'eau rapidement. Donc les voilà, ils ont l'air bien bleu, ils sont bien blancs. Donc voilà. Donc le système, on vous montre rapidement. Voilà, les deux sombres, le chauffe-eau en bas, voilà. Donc voilà. Donc je vais essayer de pas trop les embêter. Donc voilà. Donc normalement, je devrais... J'arrête pas de dire donc, c'est embêtant. Normalement, je devrais avoir d'autres pontes avec Lucie. Donc en train de se reposer là. Donc le mâle, c'est Kirito pour les deux femelles. Ensuite, on a donc le Terrarium en bas, avec Panacé en pleine nuit. Voilà. Jack doit être de quelque part. Donc c'est le mâle. Et IG quelque part aussi. Je vais juste aller vous les montrer. Donc voilà. On a... On a passé. Jack est caché derrière la boîte à nu. Et IG, là. Là. Voilà. Donc la grosse. Hop. Voilà. Donc je suis désolé, j'ai plus après qu'il fait la mise au point tout seul. Donc c'est encore moi qui fait la mise au point. Donc voilà. Pour les petits Gico. Donc... Aussi, en passant par les niveaux d'accouplement. Comme vous avez dû le voir dans la vidéo tuto, j'ai refait donc le Terrarium de mes Anomis, avec du liège. On peut voir donc sur les côtés, donc, les parois liège. Avec le silicone, le plafond. Donc là, on va ouvrir. En essayant de voir doucement pour faire peur à personne. Et non, c'est arrêté. Voilà. Le mâle. Donc c'est plus grand. On a une femelle là. Une femelle qui court. Là-bas, derrière. Et la troisième femelle, que j'ai vu tout à l'heure. Qui est, qui est, qui est... Je vois une queue, mais je ne vois pas de lézard. C'est trop embêtant. Donc il doit être qu'il part au fond. Enfin, voilà. Un petit bag de nourrissage. Et oui. Donc, quand même. C'est pourquoi je m'en... Je suis venu. C'est quand même pour vous annoncer que mon mâle, que je n'ai pas encore trouvé de mâle ni aux femelles, vous me direz. C'est accouplé ce matin. Donc j'ai vu ça couper avec une des femelles. Donc, normalement, je devrais aussi avoir des bébés dans quelques semaines, mois. Il faudrait que je regarde précisément les durées d'incubation. Enfin, les durées de repos et puis d'incubation des oeufs. Donc, je pense faire une incubation en terrarium directement parce que les oeufs sont assez petits. Donc, je ne pense pas pouvoir les prendre à la main et les gérer. Donc, voilà. Donc, ça c'est pour les projets en reproduction. Donc, d'autres vidéos vont venir dans les jours à venir. Voilà. Donc, si vous avez des commentaires à dire, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. A vous abonner, je ne sais plus si c'est en haut ou en bas. Et à laisser un petit like sur la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.